yo salut les aventuriers de la lecture j'espère que vous allez bien c'est la dèche c'est la dèche nous sommes confinés c'est la dèche ça fait longtemps que je n'ai pas filmé à vous avez une vidéo normalement la semaine dernière mais je l'avais filmé il ya ce devrait être au mois décembre quelque chose comme ça et depuis et depuis je n'ai plus filmé pourquoi parce qu'entre temps vous avez dit quand j'ai fait la vidéo aussi j'ai filmé après la vidéo je me débarrasse de mes livres mais c'était aussi en décembre ça les vidéos sont pas dans l'ordre chronologique because voilà because ben déménagement because déménagement de rentrée petit appartement et because changement de travail donc voilà donc on a bien aménagé ici on est bien tranquille alors c'est minuscule là où je suis cet espace là c'est ma chambre en bas c'est le salon et après il n'y a rien d'autre donc je vous avais montré que je me débarrassais en grande partie de mes livres et c'est fait il ya eu du don du don du don beaucoup de dons et il ya juste la pile à lire que j'ai gardé alors j'ai quelques livres que j'ai toujours dans l'ancienne maison que je vais dispatcher aïeux mais que je vais pas garder avec moi et en tout cas au niveau pile à lire c'est ça que j'ai ouais c'est un peu la dèche on est d'accord c'est un peu la dèche et en plus et confinement oblige c'est pas énorme confinement oblige est ce qu'on va tenir alors oui on a trouvé un truc au boulot où les livres qu'on a déjà lu on va les mettre dans une boîte à livres là et comme on alterne nos permanences on va à chacun une journée dans la semaine je vais pouvoir les récupérer d'autres livres c'est où on joue le jeu je vois les choses donc attendant je vais vous montrer ce qui me reste comme pile à lire j'ai ça qui m'appartient j'ai aussi des pré-mangas de antony certains livres que j'ai déjà lu mais je vous tournerai les vidéos juste après parce que oui je vais avoir le temps de tourner des vidéos bon c'était une autre bien trop longue on se lance il fait chaud allez au niveau des pré-mangas donc j'ai city hunter rubeuf rubeuf que j'ai déjà lu donc je vais m'en pas là parce que je vais faire juste après la vidéo et que ça sert aussi à tenir ma caméra parce que pour trouver l'emplacement pour filmer ici il fait soit trop sombre soit il ya trop de lumière parce qu'il ya une fenêtre soit c'est voilà donc là on fait un test ici quand je rentrerai je verrai si c'est la catastrophe comme certains autres vidéos que j'ai fait dernièrement pas on verra on verra donc j'ai récupéré avec antony docteur stone du tome 5 au tome 8 et ça ça se lit c'est comme city hunter je les ai lu hyper rapidement donc ça ça va pas me tenir ça c'est pas possible ensuite il ya the promise neverland 8,9 et 10 et voilà c'était pour les prêts c'est aller vite comme ça c'est la têche ensuite ce qui m'appartient maintenant est ce que j'ai gardé geek le mag j'en avais trois il y en a deux que j'ai déjà lu donc je mettrai ailleurs et celui là c'est sur les vaisseaux mythiques de la culture geek j'ai pas encore vu donc ça c'est sympa parce que je le fais durer généralement ça je lis un article par un article isaac asimov futur pas possible je n'avais plusieurs de asimov et en finale je me suis pas lancé dans la lecture donc j'en ai gardé un et si un jour je suis intéressé par d'autres j'irai recherché à la brocan donc à tester à tester je vais pas vous commenter tous les livres à chaque fois eric faye nagasaki ça fait un moment que c'est dans la pile à lier et je pense que je vais lire très rapidement celui-là c'est le seul truc un peu léger qui me reste je crois ouais un peu voilà tranquille sans prise de cerveau donc people are not people de loren weisberger on va dire comme ça alors nous avons plusieurs bernard weber nous avons le livre secret des fourmis nous avons la révolution des fourmis le jour des fourmis comment vous dire que j'ai pas du tout avancé sur cette série là j'ai juste lu les fourmis et j'ai gardé parce que c'était intéressant et donc j'aimerais lire la suite mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps avant de d'avancer sur la série et l'ultime secret je vais bouger ça parce qu'après j'ai pu avoir place et nous avons du un rise parce que pareil c'est aussi une série que je continue à lire mais qui me prend beaucoup de temps de lecture nous avons m'eric talthos alors c'est essentiellement la série des sorcières et le sang et l'or ça c'est série des vampires et pareil la reine des damnés c'est série des vampires et avancer doucement ça ça c'est ça va prendre des années je pense à avancer ça ensuite je vais recommander j'ai pas assumé j'ai pas commencé à lire georges bon je fais du bruit je crois c'est vrai qu'est sorti c'est aussi vivre dans un petit appartement quand tu dérangera vite dans l'autre mais on assume totalement donc je vous disais que j'ai pas avancé du tout j'ai pas commencé même le trône de fer l'intégral 1 georges r r martin georges martin oulala mes blagues de merde sur de retour on avance ça parce que c'est trop loin la joieuse de go de shansa je suis pas encore motivée je suis pas encore motivée je vous avoue arthur golden geisha ça ouais je pense que après nagasaki ce sera mon deuxième livre japon je pense j'aime bien de temps en temps mémoire d'une geisha j'allais dire traduit par karine chesneau mais on s'en fiche de inouye yuki le tome 2 de spice and wolf c'est les tomes romans pas les tomes manga j'aime bien ça c'est c'est tranquille et puis apex et cruise de rameznam c'était suite à comment il s'appelle je vous l'écrirai parce que voilà j'ai j'ai trop la flemme à nexus ah merci petit cerveau donc c'est la suite de nexus ça m'avait beaucoup plus nexus donc on va continuer il faut il faut et enfin il mine à et de le numéro un de amy koffman et j christophe donc voilà pour ma petite pile à lire c'est un peu limité un limité parce que tu as pas tout le temps envie de lire de ta pile à lire et que c'est bien quand on a beaucoup parce que tu peux faire du choix là en termes de choix ben c'est vite c'est vite fait c'est à dire que je vais pas lire des véber à la suite ni des han rice à la suite j'arrive pas j'ai besoin de moi changer régulièrement de type de lecture comment est ce que vous faites vous est ce que vous arrivez quand vous allez l'être lancé dans une histoire à lire tous les tomes moi c'est très rare si ce n'est des fois du young adulte ou oui enfin en fait les tomes c'est en fait une seule histoire et dont tu arrives à peut-être enchaîner là sur des gros trucs comme ça du han rice ou du verbe fait baird j'arrive pas du tout enchaîné donc il ya quand même un peu de choix mais j'espère que les collègues vont tenir le truc et ramener des livres comme ça permettra de découvrir aussi des trucs bas qui d'habitude me tiltent pas j'espère que votre confinement se passe bien aussi vous regardez après que votre vie se passe bien et que vous êtes heureux et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo à ciao bye